bonsoir à toutes et à tous dans la feuille de match toulouse 107e du nord et on est ensemble on a une heure pour parler du TFC on va commencer direct avec les absents Camille qui n'est pas là ce soir parce qu'il doit respecter une bulle sanitaire pour pouvoir être du huitième de finale demain contre Saumur Garand a décidé de titulariser piston gauche on verra ce que ça donne on lui souhaite une bonne début de carrière mais laissez-moi vous présenter ceux qui seront avec nous ce soir car ils n'ont pas trouvé d'excuses pour être absent on va commencer avec le Gabriel Sen de l'émission je parle de son côté rock et pas de sa coupe de cheveux c'est Yves de la liste comment ça va Yves ? ça va et toi ? ça va super donc on a un retardataire pour lesvulets.com CJB trop occupé à remplir le portefeuille de Bordeaux de Bordeaux Girondins avec le groupe M6 on l'embrasse il va nous rejoindre d'ici quelques instants on a notre milieu créateur pour la feuille de match c'est Mehdi on l'appelle le bibiche c'est lui qui m'a payé en coulisses pour que j'appelle comme ça c'est son idole comment ça va Mehdi ? et ça va Vincent je demanderai maintenant d'être appelé exclusivement de cette manière-là aussi à Camille ok bon écoute on verra si ça marche avec lui tu vas voir qu'il va te floquer un maillot clairement toi avec écrit les biches dessus tu vas pleurer ça lui coûtera moins cher on sait la récitation des Auvergnats bien sûr tout ça pour essayer de faire oublier que c'est Chippo la Merguez donc bibiche c'est le jour au midi Chippo la Merguez allez on a JB qui va se connecter Luc a imprémenté Oxens dans la feuille de match c'est un peu notre Nathan Ngoumou jeune prometteur pas souvent là mais toujours décisif comment ça va ? ça va très bien merci et on va terminer quand même par présenter Quentin notre invité supporter qui s'inscrit sur le site de la feuille de match comment ça va ? salut tout le monde écoute je suis ravi d'être avec vous de participer à l'émission donc hâte que ça commence donc comment c'est toujours bien mettre en valeur nos invités on nous a dit dans l'oreillette que tu es ami avec Samuel Desviolet est-ce que c'est vrai ? alors je le connais un petit peu ouais on a été au stade abonnés ensemble pendant 2-3 ans et donc ouais c'est comme ça que je le connais après on n'habite pas long aussi donc j'ai déjà vu auparavant mais on a pas mal d'amis en commun quoi tu vois les infos n'étaient pas fiables parce qu'il y en a un qui nous dit ouais on est potes et tout et l'autre dit je le connais il prend sa distance je crois qu'un n'est qu'est-ce qui me parle ? je le connais très bien et on a JB qui s'est connecté entre temps donc notre ambianceur officiel c'est un peu le jeanis antiste de l'émission avec une meilleure sono il y a un peu moins de dribble comment ça va ? salut à tous content écoute en forme en forme en forme il y a le groupe je ne sais pas si vous avez vu qui vient de tomber pour demain ou avec l'équipe 8 les amis ah bah oui on l'a dit à un début d'émission c'est Camille qui sera titulaire sur le côté gauche ah bah ça sera franchement c'est bon bah écoutez même JB ne les connait pas on est mal barré non si si mais si si mais bon bah ça va être la première de Florentin Bloch dans les buts enfin bon ce sera peut-être un sujet plus tard on va voir on y reviendra justement au moment où on parlera de ce match de coupe le programme ce soir justement les news avec la Covid qui touche à nouveau le TFC on reviendra donc sur la victoire ce week-end TFC Nancy on présentera Olympique Saumur TFC un huitième de finale de Coupe de France on fera quand même les pronos on présentera aussi Guégan TFC en Ligue 2 ça sera lundi prochain le débat justement sur la Coupe de France faut-il la jouer à fond et on terminera par l'interview supporter avec Quentin est-ce que vous êtes prêts messieurs ? oui oui le débat c'est pas difficile de lui faire ferme les nerfs enfin quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltis pourquoi pas Maradona il est à côté il est à côté Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups arrêtés avec de multiples combinaisons c'est parti, beigné d'air Armada de la bande incroyable Yann Potiger pour frapper ce coufran 10 minutes à jouer dans cette rencontre c'est parti dire oui et c'est marqué Yann Potiger allez on va commencer donc par les news 3 joueurs tous les uns touchés par la Covid on va commencer quand même par leur souhaiter un bon rétablissement nous ne connaissons pas leur identité mais est-ce que cela rabat un peu les cartes pour la montée quand on voit les autres clubs comme Clermont qui ont été touchés durement par la Covid messieurs alors je vais te dire je vais juste prendre la parole on ne connaît pas les cas on ne connaît pas les cas ceux qui étaient à l'entraînement et voilà on connaît les cas il y a une sorte d'omerta et de secret médical quand un joueur a une entorse on peut le dire quand le joueur a un Covid au TF il ne faut pas le dire on s'est fait taper sur les doigts en début de saison parce qu'on avait donné peut-être qu'il y avait un joueur qui avait le Covid il ne faut pas le dire en tout cas c'était trois joueurs qui étaient susceptibles enfin qu'allait être on va le dire qui étaient carrément titulaires demain et qui ont été testés positifs hier qui sont mis à l'isolement pendant 7 jours donc jusqu'à dimanche lundi prochain qu'il y aura un nouveau test avant ce match de Coupe de France demain test antigénique c'est le protocole FFF qui le demande voilà il faut refaire aussi du coup contre Gengar logiquement ça va se jouer à pas grand chose mais normalement oui est-ce que d'autres réactions sur ces cas de Covid et l'impact que ça peut avoir sur le TPC sur la pleine saison ? ça fait chier surtout si c'est des joueurs qui devaient jouer contre Saumur ça fait chier pour eux parce que c'est des joueurs qui ne jouent pas forcément de l'habitude donc forcément c'est surtout pour ça après on sait de toute façon que la coupe on fait tourner et que ça donne du temps de jeu à certains qui n'en ont jamais eu parfois et d'autres qui n'en ont pas beaucoup mais voilà ça fait surtout chier je pense pour ceux qui ceux qui espéraient gratter du temps de jeu se montrer un petit peu et qui ne sont pas dans le groupe pour saumur après au niveau du jeu je pense pas que ça change grand chose ça sera une équipe de N3 contre une équipe de N3 quoi la fameuse phrase que tu as préparé à l'avance dit 50 fois dans l'émission mais on en reparlera un peu plus tard autre petite news c'est tombé si ça se limite à 3K et que à priori si c'était des joueurs qui étaient susceptibles d'être titulaires contre Saumur ça veut dire que ce ne sont pas des titulaires en puissance pour le groupe pro l'impact sur le championnat risque d'être limité après il faut vraiment que ce soit limité à 3K et que ça ne s'enflamme pas comme à Clermont à finir avec 10, 12 ou 15 joueurs touchés où là ce serait plus problématique ou quand même Chambly où on avait frôlé la vingtaine de cas et ça avait été vraiment la catastrophe totale sur cette période là c'est ça on va passer à notre petite news qu'on a vu cet après-midi sur le site lesviolets.com c'est la première rumeur mercato quand ça se rapproche un petit peu de l'été la fin de saison préparer la Ligue 1 Inch'Allah comme on dit au sud de Toulouse un média turc fait état de l'intérêt de Komoli pour faire revenir Marcel Tisserand au TFC il est actuellement en perte de vitesse à Fenerbahce qui est justement l'ancien club de Komoli qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur ? c'est un joueur que vous aimeriez retrouver sous le maillot violet ? je pense que c'est un peu comme la saison dernière soit Komoli essaye de faire venir des joueurs qu'il connaît parce qu'il a eu la Fenerbahce soit c'est juste les médias turcs qui profitent aussi du fait que Komoli soit à Toulouse soit à passer par le Fenerbahce et il inclut ces joueurs-là dans les rumeurs de transfert je ne vois pas ce qu'il y a à en dire de plus je ne sais pas ce que Marcel Tisserand peut nous apporter s'il est sur le terrain oui et s'il est autant blessé que durant une grande partie de sa carrière ça va être compliqué moi je suis d'accord avec Mehdi s'il n'est pas blessé c'est un joueur qui peut nous apporter les dernières saisons qu'il a faites avec nous c'était quand même du solide en plus il était quand même assez jeune donc je pense qu'il a dû quand même prendre de la maturité dans son jeu et actuellement je pense que c'est quand même meilleur que ce qu'on a en défense centrale donc pourquoi pas avoir selon son état de forme Autre réaction ? ça me permet de ne pas le main j'ai envie de dire rumeurs de mercato au mois d'avril rien à foutre rien à foutre en fait voilà ça a le mérite d'être clair au moins on va pouvoir essayer de concentrer le focus ce qui est sûr pour être complémentaire sur cette info effectivement les médiatures qu'on en parlait après bon on verra dans les prochaines semaines ce qui est sûr c'est qu'au club ça commence vraiment à préparer la saison prochaine il y a des prolongations de contrat qui ont été proposées à plusieurs joueurs on fera un article très prochainement sur le site certains joueurs cadres certains jeunes pour l'instant il n'y a aucune prolongation qui a été signée on se dirige aujourd'hui la tendance c'est que ce soit montée ou descente Patrice Garand restera l'entraîneur et il y a certaines volontés qui se dégagent tout de suite mais en attendant il y a deux scénarios aujourd'hui il y a le scénario Ligue 1 qui est travaillé et forcément le scénario Ligue 2 que ce soit pour les prolongations, pour Garand, pour le mercato ben t'es obligé de travailler sur deux scénarios parce que c'est totalement différent totalement différent en fonction des revenus totalement différent en fonction du projet que tu vas présenter aux joueurs qui peuvent te rejoindre et aux joueurs dont tu as envie qu'ils prolongent donc pour l'instant il y a une incertitude un peu totale sur on va dire entre 4 et 6 joueurs au sein de l'effectif qui sont susceptibles de prolonger, de rester, de partir entre 4 et 7 et des pistes qui sont forcément lancées mais Marcel Tisserand je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas s'il n'y a pas de montée ce ne sera pas lui le réélu en défense centrale et s'il y a monté on verra mais ce qui est sûr c'est que depuis le 1er avril là Damien Comoli a obtenu des choses de Redbird et que ça commence un petit peu à bouger depuis fin mars début avril là vraiment c'est tout récent d'accord bon écoute c'est encourageant après c'est aussi dans la logique des choses bien que c'était des cons c'était des gros cons 10 mannequins toulousains sur la pelouse j'ai eu le téléphone il m'a dit fonce au TFC c'est vraiment le... c'est une famille il y a des joueurs comme Chanton, comme Jonathan Zibina qui peuvent t'encadrer et puis surtout avec encore plus d'ambition on répète tous les ans et il y a des saisons où pérennisés ça passe d'abord par bien défendre on va passer au match de ce samedi samedi 15h c'était TFC Nancy avec un succès 4 à 1 à la clé Oxens je te laisse faire le résumé de la rencontre pour ceux qui n'ont pas vu le match et pour les chroniqueurs qui ne l'ont sûrement pas vu ben oui puisqu'après sa défaite à Nior et la trêve internationale le TFC se devait de réagir face à des anciens en pleine confiance pour garder son destin en main c'est chose faite avec cette superbe victoire 4 à 1 donc petit point de compo avec l'absence de Morera du coup Garand a dû innover un peu plus de 3-5-2 place à un 3-4-3 avec Dupé au cage Gabriel Sen de Vast Amiens en défense Machado de Yagere connaît Sana au milieu et en attaque Antiste Ilé Adli le match se lance réellement à la 32e minute avec un CSC de 6 le défenseur nancéen avant une égalisation de Bassi sur la première offensive nancéenne à la mi-temps 1 partout au retour des vestiaires à la 47e minute Antiste redonne l'avantage à Noviolet sur un superbe but en solitaire 3 minutes plus tard Gabriel Sen enfonce le poule sur une reprise un peu chanceuse Adli marque le 4e but sur un tir contre à la 62e minute et pendant la dernière demi-heure du match le TFC contrôle et va s'imposer tranquillement 3 points qui permettent un temps d'abord de passer leader de Ligue 2 et qui finalement permettent de récupérer la 2e place à Clermont qui est en même temps à Calais contre New York 0-0 au programme de cette semaine du coup un déplacement à venir contre Saumur du coup en Coupe de France pardon demain et un nouveau déplacement contre Gengar le barragiste de Ligue 2 lundi 12 Merci Auxence pour ce débrief complet tout d'abord avant de rentrer dans le détail sur le contenu global comment n'est pas satisfait de cette large victoire du TPC ce samedi ? On va commencer par Mehdi je te vois un petit peu bouger la tête Non mais bien sûr qu'on est tous satisfaits de ça moi personnellement j'ai pas pu le voir en direct j'ai regardé après en replay et en sachant le résultat donc j'ai pu vraiment me focaliser sur le jeu etc et honnêtement il y a c'est bien parce que ce match là c'est pas qu'on l'appréhendait vraiment beaucoup mais Nancy était tellement dans une bonne période qu'on se disait merde à tout moment on va faire un match nul etc et puis non ça passe et puis surtout la nouveauté et c'est quelque chose qu'on n'avait pas réclamé mais qu'on voulait c'est le changement le changement de système le changement de système offensif et ça c'est très positif c'est plutôt positif quoi Improyable Yves ? Ouais ouais très positif le changement de système offensif je suis pas forcément d'accord avec toi parce que ok il y a victoire ok elle est large ok on a dominé le match de la tête et des épaules mais ça a été brouillon de chez brouillon offensivement et on s'en sort sur des expos individuels sur des ballons contrés et sur des coups de pied arrêtés donc on peut pas trouver que le changement de système et ce qu'il a apporté ce changement de système c'est qu'on les a mangés au milieu de terrain et qu'on a absolument pas été mis en difficulté et c'est encore difficile à croire qu'on tourne un partout à la mi-temps parce qu'on a des occasions plutôt nombreuses et eux en ont une seule et pourtant on tournait un partout donc c'est chanceux de leur côté à ce moment là après c'est aussi chanceux de notre côté parce qu'il y a pas grand chose de construit en fait t'as un exploit dentiste avec mes... on se plaignait de nos centraux la défense de Nancy ça a été une catastrophe sur ce match là je sais pas si c'est récurrent mais alors là ils se sont loupés dans les grandes largeurs ils ont absolument pas été capables de comprendre des longs coups francs pourtant qui normalement auraient dû être absolument pas dangereux c'était des ballons flottants qui arrivaient lentement il y avait le temps de se placer et à chaque fois on s'est rendu compte qu'on avait un mec tout seul au second poteau pour les reprendre et voilà dans le jeu on a pas fait quelque chose de plus intéressant que d'habitude ou quoi on a juste eu un gros paquet de chance et c'est là où je rejoins un peu Jean-Louis Garcia même s'il est un peu malhonnête dans son analyse c'est qu'on a été pas mal chanceux mais chanceux dans un match qu'on aurait dû se rendre encore beaucoup plus facile si on avait été plus précis et plus propre dans nos transmissions dans les 30 derniers mètres Quentin, toi qu'est-ce que tu as pensé de ce match des avis que tu as ici ? je pense que comme disait Mehdi le résultat c'est le plus important mais après c'est vrai qu'on sait que que dernièrement au niveau du jeu c'est récurrent qu'on a quand même on domine les matchs mais on a du mal à à produire un jeu qui soit qui soit beau quoi il faut le dire quoi on le fait mais pas de manière intermittente donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à avoir un jeu flamboyant je pense que ça va être la même chose jusqu'à la fin de saison et qu'il va falloir s'accrocher pour être efficace offensivement comme on le fait actuellement mais moi je ne m'attends pas je ne m'attends pas à voir des miracles cette saison JB toi t'as mis sur ce match ? ce changement aussi de dispositif ? je me félicite effectivement de ce changement de dispositif qui je pense était nécessaire alors on dit changement de dispositif mais il avait déjà été fait notamment à Bordeaux en Coupe de France ce 3-4-3 je pense qu'on avait besoin de ça on avait besoin aussi un petit peu de changer ces dernières semaines le problème du TEF aussi ça a été qu'on a beaucoup joué sur les statuts avec des joueurs qui jouaient parce qu'ils avaient fait des bons matchs les semaines précédentes on avait besoin un petit peu de renouveler à certains postes l'effectif je trouve que la rentrée de Manu Kone elle fait du bien et il finit très très bien la saison Manu Kone et je pense que ça aurait été vraiment dur pour lui et mettre sur un piédestal Vanden Bomen et Spirings qui enchaînent les prestations moyennes pour pas dire moins ces dernières semaines je trouve que Janis Antiste n'a pas forcément fait un super match mais parce qu'il était pas dans sa meilleure position et quand on lui a donné un bon ballon ça a fini au fond et c'est finalement ce qu'on demande à un attaquant pas sûr que ce 3-4-3 aille super bien à Adli et à Antiste mais au moins on remet en jeu certains pitchounes on remet en jeu certains jeunes on remet en jeu certains statuts qui ont été acquis ces derniers mois et je trouve ça très intéressant pour la suite de la saison après sur le match il y a très honnêtement le TEF est au-dessus de 95% des équipes de Ligue 2 on les bouffe et surtout à domicile maintenant on va se projeter sur la suite bravo super on a fait le taf ce qu'il faut faire maintenant c'est absolument enchaîner à l'extérieur il nous reste 3 matchs à domicile contre des équipes qui vont être un peu semblables Châteauroux, Pau et Caen ça doit faire 3 victoires si on veut monter là il n'y a pas de 2 victoires et un nul c'est 3 victoires à domicile il faut absolument qu'on réembraye à l'extérieur pour pouvoir maintenir cette cadence si on retrouve notre équipe à l'extérieur je ne vois pas ce qui peut arriver au TFC de Garand en sachant qu'il y a quand même de la qualité à tous les étages et que même des remplaçants et des mecs qui étaient plus titulaires depuis des mois et des mois comme Jani Santiste arrivent à la foudre au fond très rapidement avant de passer sur le débrief plus précis ligne par ligne Oxen tu as entendu sur le résumé du match mais ton avis toi ce que tu en as pensé de ce match justement c'est vrai qu'on peut pas nier qu'il y a quand même un peu de chance sur ce match mais après il faut pas tout rejeter dessus il y a quand même 3 buts d'écart donc la différence elle est quand même nette et une question que je voulais aussi vous poser c'est est-ce que selon vous est-ce que selon vous pardon par rapport à leurs deux derniers matchs est-ce que Nancy a pas eu aussi un petit excès de confiance selon vous ? non non Nancy a pas eu un excès de confiance par contre ce qu'il y a noté c'est que on a retrouvé le TEF de janvier-février et on se rend compte que contre les grosses équipes où on sait qu'il va y avoir du répondant on est capable d'hausser le niveau de jeu il va falloir maintenir ce niveau de jeu là parce qu'on a tendance on a eu tendance un peu à baisser le pied face à des équipes qui nous étaient présumées inférieures et donc il faut faire il faut faire vraiment attention à pas sombrer dans cette espèce de de facilité quand on a quand on a la possibilité de d'enfoncer le clou et c'est ce qu'on a un peu raté à la sortie de ce mois de janvier-février où on s'attendait un peu à être en difficulté à avoir du mal où on pensait pas sortir avec ces résultats là donc peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau à ce moment là et que ce match là justement qui s'annonçait difficile où tout le monde nous a annoncé l'enfer avec les résultats de Nancy le fait de se rendre facile ça peut être très bénéfique pour remettre l'équipe sur de bons rails et recadrer les choses en fait Yves, tu voulais réagir aussi sur ce match je t'ai vu que tu avais levé la main non non c'était par rapport à ça là juste d'accord faire ce point là après sur le sur le match en détail j'ai déjà un peu dit ce que ce que j'en avais pensé pour moi on a été très brouillon dans la construction offensive ça a été très compliqué de ce côté là et après on a un peu de chance au moment où il fallait avoir de la chance on a pu craindre avec le retour juste avant la mi-temps des Nancy et se dire faudrait pas être assommé sur le sur le le tournant enfin sur le moment où on prend ce but juste avant la mi-temps et pour une fois par contre ce qui a signalé quand même et ce que moi j'ai j'ai remarqué c'est qu'on est revenu avec de très bonnes intentions après la mi-temps et on tue le match dans les dans les 5 5-10 premières minutes après la mi-temps où on met ces deux buts coup sur coup et où bah au final derrière tu sens que t'as complètement sonné l'énoncé un et que et il s'est plus passé grand chose derrière quoi il faut quand même pour revenir vas-y je vais ce qu'il faut quand même souligner c'est qu'on peut s'appuyer sur des joueurs qui sont exceptionnels j'ai quand même envie de citer encore Brecht de Jagereux qui au delà de de ce qui dégage sur le terrain c'est c'est un Etienne Dido des belles années il en est déjà à 10 passes décisives enfin sur le but dentiste ça passe ça long passe en fait on a des en fait ce qui est je pense fou pour nos adversaires c'est qu'en fait tout le monde peut marquer ça peut venir d'à droite de la gauche d'un centre de Machado de Antilles de Hadley puis après on peut faire entrer un coup de Bayeaux on n'est pas à l'abri d'un coup fraude un pénalty de Speerings d'un coup fraude de Jagereux ou de Vanden Bomen d'un coup de casque de Gabriel franchement ça peut venir de partout et c'est assez c'est fort voilà c'est fort on a des joueurs qui sont largement au-dessus du niveau Ligue 2 et c'est ce qui fait toute la différence dans ce championnat oui justement il y a Oxens qui s'unilait justement 14 joueurs différents ont marqué déjà cette saison c'est quand même un chiffre pas mal représentatif de l'effectif et de sa qualité et surtout on a des patrons on a des mecs comme De Jagereux qui prennent les choses en main derrière on se rend compte que Gabriel Sen on le savait un peu que De Vaste aussi à ce côté patron a beaucoup communiqué voilà et c'est toute cette communication entre les joueurs dans chaque ligne t'es un joueur en fait qui communique beaucoup et qui aide ses partenaires de par son expérience et c'est ce qui nous apporte un gros plus derrière parce qu'il n'y a jamais personne pour baisser les bras et dès qu'un est un peu plus dans le dur t'en as deux ou trois autour pour le tirer vers le haut et pour remettre l'équipe sur le bon rail on va revenir sur il y a juste un truc que je voulais dire c'est est-ce que ça vous inquiète les performances d'Ili en ce moment parce que c'est vrai que je le trouve quand même assez moyen offensivement et même dans la construction du jeu je vois les performances dentistes et j'aimerais bien rentrer un peu plus souvent en cours de match parce que c'est vrai que c'est assez brouillon je trouve il y a eu un gros coup de chauffe après est-ce que c'était son niveau réel je ne pense pas est-ce que son niveau maintenant et son niveau aussi on verra dans le futur moi j'ai peur pour si on monte en Ligue 1 je ne pense pas que ce soit l'attaquant qu'il me faut j'ai peur qu'il n'ait pas le niveau à première vue quand on voit la saison et ce qu'il manque c'est sûr que de par son profil ça semble compliqué après il y a des joueurs juste vaillants qui s'en sortent en Ligue 1 aussi sur l'état d'esprit moi j'en ai en tête qui lui ressemble un tout petit peu c'est Renaud Ripard Renaud Ripard ce n'est qu'un combattant et pourtant il met tout le temps ses buts et il arrive à se débrouiller en Ligue 1 après ça dépendra comment lui arrivera à s'adapter c'est sûr que ça ferait peut-être peur de ne partir qu'avec lui l'année prochaine si on ne lève pas l'option d'achat c'est pareil Bayou c'est un peu pareil c'est sûr que ça semble juste et Antiste qui a 18 ans il n'a pas les épaules d'être un titulaire encore mais il est le truc c'est que il a été très dangereux il a mis beaucoup de buts comme personne ne le connaissait personne ne s'y attendait maintenant qu'il est un peu plus surveillé en fait lui marquera moins de fait mais par contre de par sa présence physique son abattage et le travail qu'il fait il permet de dégager des espaces parce qu'il attire toujours un au minimum voire souvent deux défenseurs sur lui et il dégage des espaces à Antiste et Adli qui justement profitent énormément de son travail et donc c'est peut-être pas un 9 au sens où on entendra qu'il y a 15 buts par saison mais c'est un 9 qui par son travail permet aux autres de mettre 8 à 10 buts par saison et et c'est tout aussi intéressant parce que son adresse il l'a et dès qu'il aura un bon ballon on sent qu'il est dangereux il a encore été très dangereux il s'en fout de peu qu'il marque encore contre Nancy donc voilà après on sait très bien que les attaquants c'est par cycle tous les attaquants c'est par cycle Ben Yedder c'était pareil il y avait des périodes où il mettait 10 buts et puis derrière il y avait un trou et voilà et tous les attaquants tous les attaquants c'est un peu comme ça ça passe par des cycles après l'avantage qu'il a c'est que même quand lui est moins bien il permet tellement de faire jouer les autres que ben c'est compliqué de de le remettre en cause on s'en est bien rendu compte à chaque fois où on l'a remis en cause et où il a été remplaçant on s'est rendu compte que ben ça faisait pas mieux voire ça faisait moins bien à côté Roxance tu voulais réagir sur Ilet ? ouais j'ai aussi sur les derniers matchs j'ai pas l'impression qu'il ait touché autant de ballons que d'habitude aussi donc il faut faire peut-être aussi attention à ça et comme le disait Yves sur le match de Nancy il touche deux ballons après mais ce sont deux occasions franches donc peut-être qu'on est un petit peu sévère je trouve je pense qu'on est un peu sévère parce que c'est vrai que à la fin de l'année il nous a habitué quand même à être plus tueurs donc je pense que c'est pour ça mais après c'est vrai comme disait Yves c'est difficile quand même de le remettre en question parce que Bayo c'est un bon super sub mais à chaque fois qu'on a mis titulaire il n'a pas montré qu'il pouvait être titulaire il n'était pas bon au début de match donc c'est vrai que c'est compliqué au niveau de l'attaque mais j'attends de voir la fin de saison mais je pense qu'il faudra dans tous les cas quand même recruter neuf si on monte l'année prochaine parce que ça va être compliqué allez messieurs avant de passer au top et au flop de ce match vous n'hésitez pas à mettre un commentaire sur les Facebook live vos tops et vos flops sur ce match on voit quand même un TPC haut de visage c'est souvent le cas cette saison une première mi-temps compliquée une seconde mi-temps totalement maîtrisée c'est quoi ? c'est le coup de gueule de la mi-temps qui fait du bien Nancy qui est complètement passé à côté de sa seconde mi-temps et qui était assez faible comment vous expliquez c'est ce TPC sur courant ce TPC sur courant alternatif qui montre vraiment deux visages sur un match JB je te vois te gratter le menton ouais d'ailleurs regarde tu deviens rouge je ne trouve pas en fait je ne crois pas qu'on ait montré deux visages je trouve que la première mi-temps on n'est pas mauvais et je trouve que la seconde période elle n'est pas extraordinaire en fait on s'arrête juste sur les buts mais en fait les buts c'est un exploit individuel de Jaguar avec Antiste et après des erreurs sur les coups de pied arrêtés de Nancy dans le jeu derrière on n'est pas je ne nous trouve pas fort sur ce match-là je ne nous ai pas trouvé forcément énormément beaucoup plus fort sur la deuxième mi-temps que sur la première je ne sais pas ce que vous en pensez juste plus efficace ouais plus efficace on a profité des erreurs de Nancy en vrai le but l'ouverture magistrale de Jaguar pour Antiste ce n'est même pas une occasion en fait c'est une contre-attaque qui part de notre camp même de notre limite de notre surface et qui termine en quelques secondes en but et après derrière c'est des coups de pied arrêtés avec des erreurs quand même majeures de Nancy en fait Nancy s'est s'aborder et nous on a été ultra efficaces même sur le but dentiste comment ? même sur le but dentiste le loupé même sur le but dentiste le loupé des centraux les centraux de Nancy on ne sait pas beaucoup d'erreurs ouais ouais c'est même pas on se plaignait des nôtres mais je préfère les nôtres mais en fait ce n'est même pas des immenses occasions tu vois et même le but d'Adli c'est des exploits individuels c'est des erreurs de Nancy on ne marque pas sur des temps même limite on marque sur des temps forts de Nancy limite sur quand il y a un partout on marque sur une action de Nancy bon je ne nous ai pas trouvé forcément beaucoup plus fort sur la seconde période que sur la première par contre oui beaucoup plus efficace oui voilà et après on a maîtrisé parce que forcément quand on mène 3-1 puis 4-1 c'est forcément plus facile c'est un match c'est un match qu'on a dominé au milieu de terrain on a gagné la bataille du milieu de terrain défensivement on a été solide enfin on a été solide non même pas j'ai même pas envie de dire ça puisqu'ils ont une occasion un but donc c'est compliqué de dire ça mais comme ils ont eu du mal à passer le milieu de terrain ils n'ont pas réussi à nous mettre en difficulté et on a été brouillons et en difficulté offensivement après après on s'est créé tellement d'occasions on en a raté tellement aussi qu'il y a un moment où c'était obligé que ça passe Médhi ? ouais non je vais juste finir pour moi c'est un match comme les trois quarts des matchs de cette année TFSC et donc juste l'important c'est les trois points une phrase que je déteste mais voilà sprint final l'important c'est les trois points et on s'arrêtera là je pense allez on va passer sur ces mots sages au top et au flop on va commencer avec toi Quentin avec tes tops au niveau des tops je mettrai Deweger comme d'hab quand on fait un match bon quand on gagne c'est lui qui est tout en haut en général c'est vraiment le troisième de Toulouse je l'ai trouvé bon excellent comme souvent j'ai bien aimé Adli encore et j'ai bien aimé aussi Sana Mehdi vous savez très bien que je vais le mettre je ne me pose même plus la question non celui qui m'a le plus surpris et dans ce système là à deux en double pivot ça marche c'est Manu Kone ça lui Kone aussi a été excellent j'ai envie de le mettre à lui et j'espère qu'il sera important sur cette fin de saison et pour finir correctement avec Toulouse tout simplement Oxens est-ce que tu as des tops pour ajouter aussi ? oui du coup moi j'ai mis De Yagere forcément qui devient meilleur passeur du championnat j'ai aussi mis la charnière centrale alors parce que The West a été bon je le trouve sur ce match dans les airs et Gabriel Sen parce que malgré que son but soit quand même un peu chanceux je pense que ça lui fera du bien quand même sur le plan personnel et j'ai aussi mis le changement tactique malgré tout parce que peut-être qu'à moyen terme ça nous donnera une nouvelle alternative JB il veut des tops en plus non moi j'ai presque envie de te dire même que des tops ouais qu'on est oui effectivement et qui s'est montré plus au niveau où on l'attend pour une fois mais après on a quand même été sacrément brouillons et ça a été difficile donc je vois ni top ni flop on fait un match moyen maîtrisé mais mais moyen et je trouve pas grand monde à sortir dans un sens il y a un joueur qu'on peut ressortir qui m'a rassuré on attendait beaucoup de lui c'était quand même un des débats de la semaine dernière c'est Samsana qui a été qui était un peu plus consistant que ce qu'il avait montré sur ses dernières sorties en Ligue 2 il va rejeter contre Guingamp puisque Morera sera suspendu c'est plutôt rassurant il n'avait pas été bon à Rodez où il avait été titulaire c'est plutôt rassurant c'est vrai qu'en Ligue 2 il était quand même moyen moi je l'avais trouvé très bon contre Bordeaux c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops parce que c'est peut-être son match préférent en Ligue 2 donc c'est encourageant pour la suite les messieurs avant d'enchaîner sur la présentation de Tiffé Sommier en Coupe de France est-ce que vous avez des flops ou des joueurs qui vous ont marqué mais dans le mauvais sens sur ce match-là ? la défense Nancy Yen ça a été sorti quelques fois je l'ai vu aussi sinon il n'y a pas de joueurs qui l'ont trouvé un peu en dessous j'ai Dupé qui était cité sur le but où il ne sort pas très bien Dupé donne l'information un peu trop tôt mais bon après voilà je dirais quand même on attendait un peu plus forcément ici on a eu un débat donc ce n'est pas un flop mais il a été un peu plus en retrait que les autres et après il y a un mec qu'on a un peu moins vu mais c'est peut-être aussi parce que le changement tactique se sont un peu marchés sur les pieds avec Janis et David Machado qu'on a un peu moins vu un peu moins de gaz pas un flop pas un mauvais match mais un peu moins en vue moins bon que d'habitude comment ? moins bon que d'habitude je ne sais pas moins bon mais en tout cas moins en vue moins en vue voilà moins en vue que les fois précédentes mais pas d'erreur pas de drame pas de soucis bon mais on a fait le tour de ce TFC Nancy va pouvoir se projeter rêvant avec la coupe la présentation d'Olympique Saumur TFC en huitième de finale de Coupe de France donc demain mercredi 18h45 sur Eurosport 2 Eurosport 360 et c'est toutes les bonnes plateformes de streaming illégales à consommer avec modération bien sûr donc je vais vous annoncer le groupe qui sortit justement pendant l'émission les jeux du direct alors on a du Bloch Himmer pour les gardiens en défenseur on a Célestin Diakité Gabriel Sen Raph Nui et Semahoun en milieu Bangré Kassongo Mvoué Ngoumou Soudani Spiring Van den Boumen Anattaque Bayou Bono Koulouris et Zobo donc déjà une composition enfin un groupe pardon déjà avec des joueurs qu'on connaît beaucoup moins que les autres qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce groupe messieurs bah qu'il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour connaître les 3-4 Covid voilà ça malheureusement c'est le jeu du qui est sans commentaire il y en a qui ont joué j'ai vu à ça je ne positionnerai pas bah c'est ouais ouais mais là ça devient évident à l'énoncé du groupe puisque tu sais très bien que les titulaires indiscutables de toute façon restent à la maison pour la Coupe de France donc qui est à la limite enfin non qui est dans le groupe pro pour les matchs de Ligue 1 et à jouer les matchs de Coupe de France ce n'est pas là et puis tu as ta réponse donc voilà après après on fait avec les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu et qui ont besoin d'en avoir si cher à Mehdi et voilà donc le groupe il est somme toute logique compte tenu des absences connues là c'est même que ça c'est des joueurs qui n'espèrent même pas être une fois dans le groupe et qui sont dans le groupe pour un match pro du TFC c'est les GX1 les Bangray c'est quoi c'est de la N3 c'est du U19 ces joueurs là c'est pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la N3 et certains vont signer professionnels d'accord c'est de la N3 et ouais c'est je ne sais pas si ça passera ce niveau là mais au moins ils connaissent le niveau de saubure ils savent ce que c'est la N3 au moins il y aura des premières on verra des joueurs qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur ce loup maillot violet qui surtout n'ont pas eu de temps de jeu cette saison donc sachant que les championnats amateurs sont arrêtés c'est quand même aussi bon pour eux au final ouais exactement donc pour prendre un petit peu ce match Garand a confirmé en conférence de presse sa volonté de laisser inchanger son groupe de joueurs avec un temps de jeu plus faible pour faire plus faible pardon quel que soit l'adversaire il a dit que même si c'était le PSG il ne changerait pas son groupe malheureusement le contexte fait que des fois on est obligé de revenir un peu sur ses paroles pour revenir sur Saumur pour présenter un petit peu l'équipe ils jouent actuellement en National 3 leur saison est terminée du coup il ne leur reste que la coupe pour pouvoir continuer et prolonger l'aventure en 2021 ils ont sorti que des équipes de National 3 en cette saison Sablé au 8ème tour Guy Scheim en 32ème La Montagnard en 16ème donc le TFC est le premier gros morceau sur sa route et comme dirait Mehdi finalement c'est le même niveau c'est la N3 d'anciens joueurs formés chez les pros sont dans leur rang messieurs est-ce qu'un match piège ou est-ce qu'en restant concentré ça devrait le faire ? au nom que tu as donné pour moi ça sera un match qui sera quand même piège parce que dans mes souvenirs Sablé et La Montagnard sont des clubs qui ont eu fait des gros parcours en Coupe de France donc tu sais que c'est jamais évident même s'ils sont dans des divisions inférieures ou là dans leur cas dans la même division de les sortir donc voilà ce sera forcément un match piège entre guillemets puisque on est l'équipe pro ils vont vouloir se faire des pros même si sur la feuille de match tu n'as pas tous les pros voilà donc ça reste des matchs compliqués à jouer on l'a vu sur les tours précédents et il faudra il faudra le jouer avec sérieux avec application mais normalement le niveau des joueurs du TF doit leur permettre de réussir à passer ce tour-là une fois de plus après attention certains joueurs qui risquent d'être titulaires demain ont quand même côté TFC intérêt à se montrer on va voir la composition que Garand va mettre mais il n'y aura pas Faudetiacité qui est dans le groupe Bafo c'est super important le match de demain parce qu'aujourd'hui il est numéro 5 dans la hiérarchie il est même derrière Ro alors que je vous rappelle que Bafo c'était notre numéro 1 au mois d'août dernier donc il y a eu une descente aux enfers pour lui c'est super important de se montrer c'est super important de se montrer pour Tom Rapnou qui va signer professionnel et qui a quand même montré certaines choses en Coupe de France et qu'on a envie de revoir est-ce qu'il va mettre Spearings et Vandenbaumen parce qu'en vrai si ton milieu de terrain tu mets Spearings et Vandenbaumen qui n'ont pas joué contre Nancy et qui ne joueront peut-être pas contre Guingamp déjà ta composition elle prend une toute autre dimension un des deux les deux à voir N'Gumou qui revient qui a quand même montré certaines choses et qui revient de blessure et qui a peut-être un petit truc à jouer sur la fin de saison on va le voir on a envie de voir quand même Steven Mvoué et Kassongo qui ont signé professionnel on est allé les chercher un au Cameroun l'autre en Suisse on a quand même envie de les voir Vakoun Bayo on a encore parlé de cette concurrence avec Ressili demain on attend à ce qu'il soit titulaire et qu'il nous plante quand même des buts je trouve que ça peut être intéressant pour certains joueurs pas forcément des titulaires mais il y a des joueurs qui ont quand même beaucoup à jouer même le gardien Florentin Bloch qui va être titulaire il est quand même mis en balance avec le Suédois il sera en balance l'année prochaine avec Thomas Himmer à la place de numéro 3 elle peut se jouer sur ce genre de match montrer est-ce qu'il a le niveau et est-ce qu'il n'a pas le niveau aussi moi j'aime bien c'est intéressant après c'est sûr que ce n'est pas le match de la vie c'est pour ça que ça reste aussi un match piège parce que justement on a des joueurs qui vont jouer avec une pression pour leur avenir personnel plus qu'une pression par rapport aux résultats du match puisque le club et Garand auraient été clairs sur le sujet la coupe de France on la jouera avec l'équipe B et tant qu'on la joue c'est bien mais si on se fait sortir ce ne sera pas une catastrophe d'autant que donc il n'y a pas trop de pression du côté sportif voilà ouais et tu sais parfois ils peuvent se mettre un peu la pression c'est-à-dire que c'est quand même des joueurs qui ont pour beaucoup à part Spearings et Vanden Bauman et Alain Diakite et Gabrielsen qui n'ont pas du tout enfin qui ont finalement ce niveau National 3 National 2 mais qui vont représenter le TFC donc en fait c'est un peu bizarre parce qu'en fait ils vont jouer avec le maillot du favori mais en ayant le même niveau limite que les adversaires aujourd'hui Kassongo Mvwe Zobu Bloch Rapnouille c'est saumur c'est saumur aujourd'hui mais ils vont avoir le maillot du TF avec la pression que ça peut impliquer je ne sais pas ça peut être intéressant de voir on verra demain un match de National 3 mais je te dis si il met Spearings et Vanden Bauman ton milieu tu as quand même moyen d'aligner avec au moins un colonne vertébrale entre Diakite Gabriel Sen Spearings et Vanden Bauman et Bayot si déjà ta colonne vertébrale c'est ça demain Quentin t'as un avis justement sur ce groupe moi je suis mitigé parce que c'est vrai que c'est bien je trouve pas mal ce groupe parce que ça va permettre d'impliquer certains joueurs qui rentrent des fois dans la rotation comme Nguemou par exemple mais je trouve ça dommage quand même de ne pas mettre un ou deux cadres supplémentaires dans le groupe parce qu'il y a eu la trêve qui arrive il n'y a pas trop longtemps on est encore frais Joré Miki Joré Miki comme ça c'est un peu compliqué mais peut-être un joueur cadre en défense supplémentaire peut-être un Amiens ou un Doast parce que Doast je pense que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu pour être bon et je trouve ça un peu dommage quand même parce que certes la coupe on ne la joue pas pour la gagner mais si on perd demain mercredi si on perd c'est toujours quand même un levier de motivation et ça s'enclenche quand même une série de victoires et c'est toujours bien pour la Ligue 2 donc j'espère qu'on ne va pas tomber dans le piège mais je suis mitigé quand même Midi Oxens une réaction sur ce match qu'est-ce que vous en attendez tout simplement je vais te redire la même chose qu'à chaque tour de coupe de France c'est positif si tu l'aurais dit à chaque fois c'est quoi la passion de plus oui j'espère le dire encore pendant 3-4 matchs d'affilée ça voudrait dire que c'est des bonnes nouvelles mais non c'est bien on fait tourner on garde le groupe concerné des jeunes des jeunes porte-le-mai de l'équipe 1 comme la DJB et plus on passe de tour plus c'est positif c'est une dynamique de confiance et continuons tant qu'on le peut et j'espère qu'on passera encore une fois tout simplement voilà après j'ai un petit truc à dire c'est vrai que c'est intéressant quand même de gagner ce match parce que si on passe notre tour ça va permettre aussi aux joueurs qui ne jouent pas beaucoup d'avoir du temps de jeu et on ne sait pas avec les cas de Covid il n'y a que 3 joueurs qui sont touchés mais s'il faut il y a d'autres joueurs qui vont être touchés donc ça leur permet d'avoir du temps de jeu et un peu de rythme donc j'espère qu'il n'y a que 3 joueurs qui sont touchés que d'autres joueurs ne vont pas être positifs mais ça serait intéressant de passer quand même pour la suite JB je ne vais pas lever la main A priori là c'est vraiment info de dernière minute les deux Hollandais la Spirix et Vandenbaum devraient je dis bien devraient être titulaires il y a quand même eu une séance entre tout ce qui s'est passé avec le Covid etc il y a eu quand même pas mal de remue-ménage sur ces dernières heures sur la composition donc on se dirigerait plutôt avec Bafo et point d'interrogation sur celui qui l'accompagnera en défense centrale est-ce que ce sera Gabriel Sen ou le jeune Célestin Sacha Semahoun latéral droit on passera à une défense à 4 en tout cas c'était la première idée de Garand Tom Rapnouille arrière gauche au milieu de terrain donc Vandenbaum et Spirings avec point d'interrogation Kassongo ou Nwue on a quand même envie de voir si Nwue qui a joué 2-3 matchs et devant Bayo Zobo et avoir l'état de physique de Ngumu parce qu'il revient juste de blessure si Ngumu peut jouer il sera titulaire donc on se dirige vers ça avec une défense à 4 voilà les toutes dernières infos venues du Stadion Messieurs on va déroger au programme on va enchaîner tout de suite avec le débat sur la Coupe de France pour rester dans le thème justement est-ce qu'il faut jouer cette Coupe de France à fond et avant de vous laisser la parole je vais donner d'abord quelques petits éléments c'est le plus beau parcours du TFC depuis la demi-finale perdue à 2008 contre Guingamp à égalité avec le huitième de finale perdu à Nantes en 2019 donc ça prouve aussi qu'on n'est pas une grande équipe de Coupe malheureusement et c'est surtout si on regarde les équipes qui restent actuellement donc au stade des huitièmes de finale on a déjà le PSG qui est qualifié pour l'écart puisqu'il a éliminé Lille on a Monaco qui est actuellement en train d'éliminer Metz au tir au but c'est un jour en cours il restera le vainqueur du Rumilier-Vallière contre le Puy le vainqueur de Sedan contre Angers le vainqueur de Canet contre Boulogne-sur-Mer le vainqueur de Châteaubriand-Montpellier et le vainqueur de Red Star Lyon tirage au sort de ces quart de finale dans tout le sport sur France 3 ce vendredi à 20h45 quand on voit les équipes qui restent est-ce que et surtout quand on voit le championnat quand on est toujours en route pour la montée avec malheureusement des cas de Covid qui arrivent est-ce qu'on peut se permettre de jouer la coupe à fond être sur deux tableaux tout simplement ? Je vais te répondre immédiatement la réponse est non et ça ne sera pas fait puisqu'on voit bien le groupe donc vu le groupe affiché c'est qu'on ne la joue pas à fond parce que sinon la jouer à fond ça voudrait dire mettre les titulaires à chaque fois il reste 7 matchs en Ligue 2 c'est le plus important l'important c'est de monter en Ligue 1 donc on va continuer avec ce groupe là donc ce groupe là va la jouer à fond mais le Toulouse Football Club ne la joue pas à fond Il la joue à fond avec l'équipe 2 en tournant et ça marche ? Est-ce qu'il va pouvoir se permettre longtemps si on se retrouve avec une hécatombe malheureusement au niveau sanitaire ? Les joueurs qui sont là sur le terrain et sur la feuille de match si on se retrouve à être obligé de finir la saison avec ces joueurs là à cause du Covid ça risque de ne pas être évident d'accrocher la montée et de toute façon la jouer à fond ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu joues ce match là à fond après tu vas voir comment ça évolue sur le championnat de Ligue 2 et après tu vas voir parce que on ne sait jamais des équipes qui s'écroulent derrière nous et nous qui ne faisons que des bons résultats je ne sais pas quand tu es le prochain tour de coupe mais tu peux y voir beaucoup plus clair sur ton championnat à ce moment là et envisager de changer ton fusil d'épaule sur la coupe en fonction de comment ça évolue en championnat donc au jour d'aujourd'hui non la jouer à fond réellement non que le groupe B on va dire qui est mis pour la jouer la jouer à fond ça j'ai absolument aucun doute là-dessus mais l'objectif du club ça est et ça reste de monter en Ligue 1 donc tant que tu n'es pas assuré de finir dans les deux premières places tu ne peux pas faire évoluer tes ambitions et ta façon de jouer la coupe Mehdi tu voulais réagir oui non juste une chose il n'y a aucune équipe qui ne fait jouer ces tutos-là en Coupe de France cette saison que ce soit en Ligue 2 il n'y a que les équipes de la N3 qui font jouer leurs équipes parce qu'ils n'ont pas de championnat donc c'est une façon de la jouer à fond je pense qui est aussi très spécifique à cette saison encore plus que d'habitude même si la coupe sert souvent à faire tourner un groupe là c'est toujours on sent qu'avec le Covid les préparations etc le nombre de blessures qu'il peut y avoir dans les clubs c'est différent donc je pense que c'est une manière de la jouer à fond c'est une année assez spéciale même pour la Coupe de France donc je pense que le TFC la joue à fond d'une certaine manière voit dans l'état d'esprit des joueurs et moi je pense et je soutiendrai toujours que tous les matchs de toute façon il faut les jouer à fond à part ce mot tu mets des joueurs qui physiquement ne sont pas cramés et bien voilà t'as des joueurs professionnels de TFST ils doivent la jouer à fond et encore une fois c'est quelque chose qui pour moi est très important aussi mentalement parce qu'une défaite en Coupe c'est une défaite voilà et ça a un impact aussi sur le championnat sur la vie du groupe voilà ça peut en avoir aussi une là-dessus et pour moi la dynamique positive c'est super important et voilà et même si c'est une défaite je dis une connerie mais en quart contre Lyon où tu t'es accroché où tu as fait plutôt un bon match ou contre le PSG par exemple là je changerais peut-être un peu mon discours parce qu'il y a le côté positif du bon match face au gros et là dans la tête bon ça n'a pas d'influence mais si tu te fais sortir à Saumur ça passe moyen ça passe très moyen JB je t'ai mis à la main et je rajouterai pour les je rajouterai juste vite fait Mehdi pour les pour les effectifs et le fait de faire tourner que cette année en plus avec la disparition de la Coupe de la Ligue on se rend compte que sur les saisons précédentes c'était souvent la Coupe de la Ligue qui servait de Coupe des coiffeurs on va dire entre guillemets où les équipes avaient plutôt tendance à faire tourner en Coupe de la Ligue et à conserver des équipes proches de leur ronde titulaire en Coupe de France cette année avec l'absence de la Coupe de la Ligue c'est la Coupe de France qui a pris ce rôle de Coupe des coiffeurs pour maintenir les effectifs sous pression dans leur grande largeur JB tu voulais réagir ? pour moi la question elle ne se pose pas aujourd'hui on a vu sur tous les tours précédents qu'on l'a joué à fond parce que sinon on aurait pu largement se faire éliminer par New York par Bordeaux ou par Aubagne les joueurs qui sont sur le terrain jouent pour gagner ils ont très bien fait leur job jusqu'à présent et ils feront leur job demain comme c'est une équipe de N3 ce sera peut-être pas une équipe avec beaucoup de jeunes demain on se fera peut-être sortir mais il n'y aura pas de drame pour le club même si c'est sûr que si tu as déjà quitté Gabrielsen Speerings et Vandenboumen qui sont sur le terrain demain et qu'on se fait sortir c'est sûr que ça fera un petit peu tâche donc demain Speerings et Vandenboumen qui restent la titulaire il va falloir qu'ils se bougent le popotin parce qu'on les attend et que depuis plusieurs semaines ils sont quand même un peu en dedans la question pourra se poser en vrai si on passe ce tour après là je vais mettre Dessy mais si en quart de finale on se tape les voltigeurs de Châteaubriand ou le Canet en Roussillon tu vas commencer à te dire bon c'est un malentendu c'est un malentendu c'est un malentendu parce qu'il y a quand même encore Canet ou Boulogne enfin demain il y a Canet-Boulogne ça fera quand même un petit club il y a Rumi Le Puy donc ça fera deux petits clubs on n'est pas à l'abri d'une surprise avec les voltigeurs de Châteaubriand ou le Red Star contre Lyon bon si en quart de finale tu te tapes les voltigeurs de Châteaubriand Canet Sedan ou le Puy du Foot tu te dis qu'est-ce qu'on fait après parce que c'est con mais tu ne joueras jamais à fond tu ne mettras jamais l'équipe type peut-être sauf en finale à la limite mais tu ne mettras jamais l'équipe type mais tu vois tu vas faire jouer Spearings Vanden Baumen tu vas mettre Dupé et c'est comme ça c'est comme ça et donc là on le voit demain Spearings et Vanden Baumen en temps normal si il n'y avait pas eu de Covid et s'ils étaient titulaires ils n'auraient jamais joué demain ils vont jouer et ça va faire comme ça donc la question oui on la joue à fond on la jouera à fond demain on va s'adapter au tour par tour je crois garante que quand il dit que si on tombe le PSG il n'y aura toujours on n'aura jamais un groupe complet comme la Ligue 2 mais sur un malentendu on peut peut-être se faufiler jusqu'en demi-finale et après te dire ce serait con d'être à un match du Stade de France parce que les amis oui on kiffe tous la montée la montée ça reste l'objectif enfin bon on n'est plus enfin bref on en reparlera dans trois semaines mais là après le quart de finale si on se qualifie c'est dans quelques jours avant de passer au chrono Auxens ton avis sur cette Coupe de France JB a tout dit c'est ce que je voulais dire pour moi je pense qu'il faut la jouer vraiment pour deux critères donc déjà forcément il faut qu'on passe contre Saumur et aussi si on a un tirage favorable parce que c'est vrai que si on prend Rumigui ou Canet sauf mauvaise surprise on a quand même une grande chance d'aller en demi-finale et c'est vrai que pour deux matchs c'est un peu dommage de rater une finale de Coupe de France quand même mais c'est pour ça que je fais quand même confiance au groupe B peut-être rajouter quelques cadres peut-être si le match remonte un peu en termes de difficulté mais moi je fais confiance au groupe B et je pense qu'on va la jouer à fond et la seule saison où on n'a pas pu aller dans les stades on va monter en Ligue 1 et aller au Stade de France franchement les amis on a peur du public on a peur de l'engouement allez messieurs on va terminer ce débat-là avec les pronos pour ce Saumur TFC 8ème de finale de Coupe de France demain on va commencer avec Yves 1-0 but de Bayo Oxens 2-0 Bayo et Coolry sont peu de match on va voir qui c'est qui va tenter les joueurs nouveaux JB désolé parce que j'avais dit le puits du foot le puits foot ouais non demain 2-0 il faut que je te donne les buteurs demain les buteurs ce sera doublé de Bayo sans la facilité non je ne vais pas faire mon camille je ne vais pas juger les pronos des autres respecte un petit peu les paroles mal placées il y en a marre Mehdi 1 partout qualification au tir au but et le buteur Bayo et pour et toi pour Saumur si tu es là je t'achète le maillot Bibich c'est enregistré c'est noté si tu arrives vraiment à avoir Itoua Itoua il s'appelle j'ai pris dans l'effectif au hasard à Saumur et je te donnais un buteur je me suis dit qu'il allait sortir la biographie alors ce mec là il a été formé au FC Nantes j'avais suivi en 8-19 il avait marqué 4 buts lors de la saison 2016-2017 la dernière fois où il a tenté un coup comme ça j'ai appelé un mec qui ne jouait même pas alors bon qui c'est que j'ai oublié Quentin un petit 2-0 but d'un goumon et un péno de spirine on a Camille qui nous a dit 0-2 avec antistérapes nouilles mais moi je vais vous dire 0-2 avec CSC et Bayou oh là on se chauffe là Vincent on fait gaffe ah t'as vu ça je prends la confiance depuis que j'anime sur les commentaires il y a Samuel C qui nous dit enfin Rissili hors du groupe enfin une bonne décision de Patrice Garand il faudrait l'inviter plus souvent celui-là je ne sais pas qui est ce qu'il fait là la vie quelle solidarité chez lesviolets.com non mais en plus c'est totalement faux je l'ai inventé je sais je sais c'est bien pour ça c'est bien pour ça que je dis ça parce que je sais que tu me balances alors qu'il a absolument rien dit juste pour qu'il se fasse défoncer ça gratte bien sûr n'hésitez pas on a toujours son adresse en réserve à Samuel vous pouvez toujours lui envoyer des tomates par Colissimo là à ce moment on n'a plus trop le droit avec le confinement pour gagner des matchs il faut être solide on va peut-être pas mettre la barre qui sache mieux défendre qui a envie de défendre qui aime défendre pour moi le meilleur à tous les niveaux au niveau titre au niveau façon de jouer d'aller mettre des tampons Sébastien Chabal oui premier tampon c'est grosso dans les duels c'est capable d'aller de l'avant c'est bon c'est trois étoiles c'est un énorme restaurant après on va à Rennes je crois qu'est-ce que vous faites de l'avant les meilleures attaques c'est parce qu'elles ont les meilleures défenses quels pieds quels pieds oh putain rapidement on va faire les pronos donc du deuxième match de la semaine qui est donc Guingamp TFC ça sera lundi le 12 avril à 20h45 sur Binsport 1 Guingamp est actuellement barragiste et en grosse difficulté à domicile c'est la 20 dernière équipe si je ne me trompe pas logiquement donc nous aurons 4 joueurs en moins entre les cas de Covid la suspension de Moreira et ils sortent une défaite 1-0 chez le leader Troien donc rapidement messieurs vos pronos on va commencer par Yves écoute 2-0 parce que ça va être compliqué quand même donc qui on va mettre en buteur Manu Connet et en fin de match Janis Antiste ok Oxens victoire 3-1 il est de Yager et Adli pas trop vite tu veux que je répète ? non c'est bon JB Guingamp Toulouse putain j'aimerais bien dire une victoire le Dido Tico non mais ouais le Dido Tico c'est vrai putain non mais je sais pas je sens le match de merde un partout je sais pas pourquoi un partout et tu as demandé le buteur le buteur comment ? le buteur JB pas ce petit ton là 2-0 2-0 alors Midi 1-0 but 2 va-t'en trouver un là jamais qui joue jamais j'en sais rien moi Ntep hein Ntep non Sana ah Sana Sana c'est bon Camille a mis donc 2-1 avec 8 de Adli de Hille on va terminer avec Quentin moi je vois une victoire assez compliquée quand même mais je les vois gagner parce que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure Guingamp c'est assez frappe quand même en 2021 je crois qu'ils ont gagné que deux matchs et en plus c'est à l'extérieur c'est ça donc je dirais 1-0 fin de match un but de Adli et donc on a Samuel qui a dit un vrai prono ce coup-ci c'est 1-0 Antiste pour terminer Allemander 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 La phrase allemander Allez messieurs pour fonder cette émission à l'heure comme on a commencé C'est à l'heure, on va passer à l'interview supporter de Quentin. Et c'est Mehdi qui va s'y coller. J'espère que je vais le faire aussi bien que toi ou Camille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, moi. Mais Quentin, quel âge tu as pour commencer ? J'ai 23 ans. Ok, depuis quand tu supportes le TEF ? Depuis tout petit. Mon premier match, c'était en 2000. C'est un Toulouse-Oxair. J'étais petit, je crois que j'avais 3-4 ans. Donc depuis, fidèle à 100%. Tu n'avais même pas des souvenirs du premier ? J'ai des images. Mais après, des souvenirs, c'est un peu compliqué quand même. J'ai des images encore. Ton meilleur souvenir ? Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'avait particulièrement marqué. C'était la qualification pour la Coupe d'Europe. Avec ce final à la fin. Avec le match contre Bordeaux et le triplet d'El Manda. J'avais pleuré de joie. C'était énorme. Après, bien sûr, il y a le match contre Liverpool et le match contre Angers aussi. Il y a pas mal de bons moments, mais je pense que celui-là, c'est le plus beau. Une question de Vincent qu'il n'ose pas poser. Ton premier match avec Samuel, c'était lequel ? Tu en souviens ? Non, je ne m'en souviens pas. Il était aussi bon tactiquement qu'à maintenant ou il avait déjà des lacunes ? J'ai une petite anecdote. Les premiers matchs qu'on était allés voir ensemble, c'était… Moi, je faisais du foot au C-Ouest à l'époque. J'avais 6-7 ans. Lui, il ne jouait pas, je crois, mais il connaissait du monde. Des fois, il était invité. Déjà, à l'époque, il gueulait pas mal. Et tactiquement, il s'y voyait, ouais, déjà. Samuel. Mais le premier match ensemble, je ne m'en souviens pas, non. Du coup, je vais enchaîner avec un truc qui peut être lié. Ton pire souvenir ? Pire souvenir, ouais. Pire souvenir. J'avais quand même souffert. Le match contre Marseille, on prend 600, je crois. C'était dur. Sous Bielsa, ouais. Ouais, je me cachais. Surtout, j'avais pas mal de potes qui étaient pour Marseille. Alors, ouais, c'était compliqué, ouais. Un joueur du TFC, celui qui t'a fait le plus rêver ? Gignac, sans hésiter. Gignac, il était… C'était un monstre, quoi. Il était capable de marquer de la tête, pied gauche, pied droit. C'était vraiment un tueur. Après, j'adore d'autres joueurs, Benyedder Capou, mais je me suis vraiment identifié à travers Gignac. Et est-ce qu'il y a un autre joueur qui te… Une sorte de chouchou, quelqu'un qui te ressemblait quelque part ? Cahuzac, ouais. Je me reconnaissais un petit peu dans lui, parce que sur le terrain, j'étais un peu pareil, je lâchais rien. J'adore les joueurs qui se battent tout le temps, qui sont sur tous les ballons. Donc, ouais, Cahuzac, c'était un vrai coup de cœur aussi. Dommage qu'on n'ait pas gardé, mais bon. Je pense que vous pensez un peu la même chose que moi sur ça, quoi. Ouais, mais quand on voit comment ça se passe à Lens, pour lui, après, il a peut-être besoin d'autre chose, de toute façon. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, ça ne se passait pas si bien que ça. Mais parce qu'aussi, il ne jouait pas trop. Pourtant, à chaque fois qu'il jouait, il était bon. Mais je ne comprends pas pourquoi Duprane ne le faisait pas jouer autant, quoi. On a quand même l'impression que la Grèce n'a juste jamais pris à Toulouse et que Lens, ça lui correspond peut-être plus. Et qu'il y a peut-être ça aussi, quoi. Peut-être. Après, comme il a d'autres cadres là-bas, il y a encore les cas. Donc, peut-être qu'il a besoin d'un cadre un peu plus familial aussi. Je ne sais pas. C'est possible. On repère la question, JB ? Non, parce qu'on parlait de ton pire souvenir contre Marseille. Est-ce que vous vous souvenez de la composition qu'on avait alignée ce soir-là ? Alors, JB vient donc de piquer le quiz. C'est parti. Ah merde, désolé. Je dis quoi, c'est pas vrai. Il n'y a pas de quiz, c'est une blague. C'est une blague. Super drôle. Cannabis, Spahic en défense centrale. Mubandji latéral gauche, Akpac pro latéral droit. Grigoret en numéro 6. Ça, c'était quand même bien. Tisserand est lié droit. Bressot est lié gauche et Pézit sur l'attaque. La compo a piqué les yeux quand même. On a survécu à 100 pour survivre à tous les gars. Petit défenseur sur le terrain. Merci Midi et Quentin pour cette interview. Après, il y a beaucoup de joueurs là-dedans qui ont joué la clipe des champions. Je suis désolé. Ce n'est pas faux. Ensemble, je ne sais pas si ça a donné, mais individuellement. Messieurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc mardi prochain en Facebook Live pour un nouveau numéro. Le débrief donc de Saumur TPC en Coupe de France et de Guéguen TPC en Ligue 2. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre chaîne YouTube, La Feuille de Match, sur les réseaux, le Facebook, le Twitter et le compte Instagram. Merci Yves d'avoir participé pour la liste. Merci JB pour lesviolets.com. Merci à Quentin d'avoir participé. Si vous voulez vous inscrire et participer comme amitié supporter, vous pouvez toujours le faire sur le site LaFeuilleDeMatch.com, rubrique inscription. Merci Oxens et Mehdi pour La Feuille de Match. Un bisou à Camille qui sera de retour la semaine prochaine, sauf si je trouve une excuse pour lui reprendre la place. Et d'ici là, passez une bonne semaine et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501